Remettre en état des placards peut être intimidant, mais avec le savoir-faire adéquat et Benjamin Moore Advanced, c'est une façon rapide, pratique, plus abordable, de donner à votre cuisine un coup de gêne. Commencez par retirer les portes et les tiroirs, ainsi que toute la quincaillerie, afin de bénéficier d'une surface plane. Mettez-les de côté dans un endroit où vous avez la place de travailler et où vous pouvez les laisser sécher pendant de longues périodes. Tout d'abord, préparez les placards et les portes en vous assurant qu'ils sont propres. La plupart des finis de placard sont trop lisses pour offrir une bonne adhérence à l'après et à la peinture. Il vous faut donc utiliser un papier de verre de grain moyen, disons 100 ou 150, pour rendre la surface un peu plus rugueuse. Ne poncez pas complètement l'ancien fini, ajoutez juste un peu de surface pour que l'après accroche. Après chaque ponçage, n'oubliez pas de nettoyer la poussière avec un chiffon légèrement humide. Il vaut mieux utiliser une toile de protection pour protéger le comptoir lorsque vous peignez. L'après Advance offre une très bonne adhérence et constitue une fondation solide pour tout fini Advance. Un après coloré comme celui-ci fonctionne mieux lorsque vous utilisez des peintures plutôt sombres. De plus, il est ponçable et a de bonnes propriétés nivelantes, ce qui aide à dissimuler les imperfections mineures. Après l'avoir laissé complètement sécher, soit après environ 24 heures, utilisez un papier de verre fin de grain de 220 et poncez légèrement toutes les surfaces. Concentrez-vous sur les zones de coulure ou d'accumulation de peinture, comme à l'intérieur des coins et à tous les endroits où deux zones plates se rejoignent. Il faut que tout soit aussi uniforme que possible. Vous êtes maintenant prêt à peindre. Benjamin Moore Advance est une peinture à l'alkyde à base d'eau, mais elle s'étale bien et donne un fini durable d'aspect meuble lorsqu'elle sèche. Lorsque vous peignez de grandes zones, comme les portes ou les côtés d'un placard, un rouleau vous permet de travailler plus rapidement. Nous recommandons d'utiliser un rouleau en microfibre de 1 quart de pouce ou de 3 huitièmes de pouce pour offrir le fini le plus lisse possible. Le pinceau doit comporter un mélange de nylon et de polyester et être de forme angulaire afin de peindre les surfaces non uniformes et les coins. Après que la première couche a séché complètement, il est très important de poncer à nouveau afin d'avoir un fini lisse. Utilisez à nouveau du papier de verre de 220, poncez toutes les surfaces et aplanissez les coulures et les accumulations qui ont pu se former dans les coins ou à d'autres endroits. Une fois cela fait, retirez toute la poussière avec un chiffon légèrement humide. Une deuxième couche permet de couvrir complètement la surface et permet à Advance de durcir de façon uniforme et totale. Si vous pouvez, laissez sécher pendant 2 à 3 jours complets. Une bonne ventilation et une bonne circulation de l'air sont vitales pour obtenir un séchage idéal. Avec un séchage adéquat, la peinture sera plus durable et aura moins de risques de coller lors de la réinstallation. Et voilà! Si vous avez d'autres projets en tête, nous pouvons vous aider. Rendez-vous chez votre détaillant Benjamin Moore local, visitez Benjaminmoore.com ou visionnez nos autres vidéos pratiques.